... Permettez-moi d'abord de souligner nos dignitaires qui sont avec nous pour le souper. Donc, Mme Martine Ouellet, députée de Vachon à l'Assemblée nationale et chef du Bloc québécois. M. Stéphane Bergeron, député de Vachon à l'Assemblée nationale. M. Sylvain Pagé, député de Labelle. Mme Juanita Daniele, mairesse de Sainte-Brigitte de Laval. M. Christophe Tardieu et son épouse. M. Antonio Flama. Donc, ancien député de l'Union nationale du comité de Rouen-Noranger. Je vais vous présenter un autre dignitaire tout à l'heure qui est aussi assis à la table avec moi, M. Guy Boutillet, qui viendra vous adresser quelques mots avant le souper, mais ne qu'il y ait crainte. Nous allons passer au souper par la suite. Donc, vous dire que le souper qui vous est offert ce soir a été inspiré du menu qui a été servi au général de Gaulle, donc au premier ministre Daniel Johnson également, ainsi qu'aux 400 invités lors du dîner d'État organisé ici même, au Château-Frontenac, le 23 juillet 1967. Donc, dans le programme de la soirée que vous avez à vos tables, vous trouverez une copie de l'invitation et les consignes qui étaient transmises à ce moment-là aux convives et ainsi que le menu original. Donc, tout au long de la soirée, vous allez voir, on va vous faire revivre certains éléments, certains moments importants de cette soirée. Nous aurons aussi la chance d'entendre, et vous l'avez déjà entendu, donc Catherine-Élisabeth Loisel au chant, Yves Barry au saxophone et clarinette, ainsi qu'Ève-Amélie Dufour au piano, qui vont nous interpréter des classiques du répertoire musical et de la chanson française, ainsi que québécoise, tout au long de la soirée. Oui. Et on va clore le repas avec la diffusion du court-métrage « Le micro ». Donc, c'est le court-métrage qui a été réalisé pour les commémorations du 57e anniversaire de l'avenue du Général de Gaulle par Anaïs Barbeau-Lavalette. Il a un peu été diffusé aujourd'hui, mais vous allez le voir, donc, sur grand écart. Je vous avoue, ça vaut la peine. Et donc, évidemment, tout simplement pour vous dire que, pour le mouvement national des Québécoises et Québécois, cet événement, c'est une étape majeure dans l'affirmation nationale du peuple québécois. Ici, comme sur la scène internationale, et on l'a abondamment dit, avec ce fameux « Vive le Québec libre » lancé du haut du balcon de l'hôtel de ville et des déclarations qui ont été prononcées aussi tout au long du chemin du roi, c'est une grande figure, donc, du 20e siècle qui a reconnu le droit du peuple québécois à l'autodétermination. Pour marquer ce 50e anniversaire de cette visite qui a marqué notre histoire, le mouvement national ainsi que l'ensemble des comités de coordination a décidé de coordonner, donc, un programme d'activité nationale, mais également locale, qui vont se dérouler, oui, durant les 23 et 24 juillet, mais aussi tout au long de l'été. Les expositions vont rester, en fait, tout au long de l'été. Vous pourrez les revoir. Et donc, évidemment, une foule d'activités, également, vont avoir lieu. Donc, je vous invite demain aux activités. Donnacona, nous y serons à partir de 9 heures, donc, ceux qui veulent nous suivre. Sinon, ça étant de la Perenne à 10 heures, par la suite, 3 rivières autour de midi, si ma mémoire est bonne, Louisville, Berthier et ensuite Montréal. Donc, vous pouvez voir également, dans l'horaire des activités, l'ensemble du programme de la soirée et de la journée de demain. Et donc, c'est un honneur, évidemment, de vous présenter celui qui a accepté la présidence du comité des commémorations du 50e anniversaire de la venue du général de Gaulle. Et j'ai nommé M. Guy Boutillet, ancien également président de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. M. Boutillet. Madame la Présidente, chère Martine, distingués invités, chers amis, commémorés de Gaulle, commémorés de Gaulle, commémorés le 50e du Vive le Québec libre. Le Vive le Québec libre a été un des rares, très grands moments de joie dans notre vie politique. Dans notre vie politique et notamment dans l'histoire du mouvement pour l'émancipation, pour l'indépendance du Québec. Célébrer le 50e, bien sûr, à Montréal, quand on en a parlé avec les gens de l'Institut Charles de Gaulle, il était entendu que nous serions à Montréal, et nous l'avons été au mois de mai dernier, pour un colloque, certains y étaient. comme on avait été aussi à Montréal en 77 pour le 10e, en 97 pour le 30e, il y avait aussi des commémorations ici à Québec. Mais cette fois-ci, c'est ce que je disais aux amis de l'Institut Charles de Gaulle, il faut sortir, enfin, on la laisse, en fête, on célèbre à Montréal, mais il faut aller au-delà. Il faut sortir, démontréaliser la commémoration. Ce qui voulait dire, bien entendu, aller d'abord le long du chemin du roi. Le mot, l'expression « chemin du roi », en sa place dans notre histoire, dans notre mémoire, dans notre vocabulaire, et pas simplement dans notre mémoire de touriste. Il faudrait, et ça c'est une invitation que je nous fais tous, s'assurer que, dans les descriptions générales, dans les descriptions touristiques, dans les descriptions, j'allais même dire, excusez-moi du mot commercial, du chemin du roi, on parle aussi du « Vive le Québec libre » de 1967. Donc, sortir de Montréal, faire le chemin du roi, et pourquoi ? Parce que c'est là, le long du chemin du roi, de Dona Kona jusqu'à Repentigny, en passant par les autres, notamment Trois-Hivières, c'est là que le général, en 1967, c'est là que le général de Gaulle a senti, a compris qu'il était attendu, que son message était attendu par le peuple du Québec. Et il a constaté, comme nous tous, et il a constaté, comme nous tous, la joie, l'enthousiasme, la fierté. Et c'est là qu'il a compris qu'il devait répondre à cette joie, une joie libératrice, en disant ce qu'il a dit, et quatre mots qu'il a dit du balcon. Ce soir, je me sentais, disait-il, dans une atmosphère du même genre que la libération. On se rappelle tous de cette phrase. Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Je suis allé relire ses mémoires et il raconte sa descente des Champs-Elysées. le 26 août 1944. Et, bon, il est là. Il dit, ce peuple vaincu, dispersé, on penserait quasiment au Canadien français du 19e siècle, dispersé, vaincu, ce peuple français, c'est de Gaulle qui parle, rassurez-vous, ce peuple dispersé, je l'ai rendu à lui-même. Et comment ? Comment s'y est-il pris, bien sûr, la résistance, la libération, etc., par, et je le cite, par le spectacle de sa propre joie et l'évidence de la liberté avec laquelle il put l'exprimer. La joie qui témoigne d'une libération. c'est ce que le général a vu, a senti, a compris. Et c'est pourquoi il est allé jusqu'où il est allé le 24. Et s'il n'y avait pas eu cette liesse exprimée le long du chemin du roi, mais simplement une forme de, on va jouer sur les mots, plutôt qu'une liesse, une politesse, il y aurait eu un discours poli, correct, diplomatique. Mais il y a eu ce qu'il y a eu parce qu'il se sentait appelé. Donc, commémorer, commémorer au chemin du roi et je salue, je remercie, je n'ai pas à remercier, en fait. On se, enfin, on se, on a travaillé ensemble. Tous ceux ici qui représentent les six, je ne dirais pas village, rassurez-vous, les civils du chemin du roi, alors donc, sortir de Montréal, aller sur le chemin du roi et puis, bien sûr, venir ici, venir ici, à Québec. D'abord, quand on réfléchit, en 67, pour le général, tout a commencé ici, à Québec. d'abord à Lens-aux-Foulons, certains qui ont le sens des symboles ont compris pourquoi il avait choisi Lens-aux-Foulons. Et puis, le 23, le 23 juillet 67, un dimanche, comme cette année, quelque part ici, dans le château Fontenac, il a fait un discours dont on parlera, je crois, tout à l'heure. Mais de Gaulle, oui, bien sûr, son voyage de 67 a commencé ici, à Québec. Mais son rapport, son rapport, j'allais dire, affectif, son rapport affectif avec le peuple du Québec, il avait commencé, j'allais dire, bien avant, en 44. il est venu au Québec en 44. D'abord, il est venu en Amérique du Nord, poussé par les exigences de la guerre, les affaires de la guerre. Ce qui voulait dire, bien entendu, aller à Washington, ce qu'il a fait. Ce qui voulait dire, aller à Ottawa, ce qu'il a fait aussi. et puis normalement, son voyage se terminait là. Mais il s'est assuré de venir aussi dans cette troisième capitale nationale qu'est la ville de Québec. Il était ici le 12 juillet 44. Ça, c'est le premier contact du général avec nous. Et là aussi, il en parle dans ses mémoires. Et je vais, si vous permettez, le citer. Écrit après, ses mémoires dans les années 50, il parle de juillet 44. À Québec, j'ai été submergé par une vague de fierté française recouverte d'une vague de douleurs inconsolées. Toutes deux venir venus du lointain de l'histoire. Donc, de Gaulle, ses rapports avec nous, fierté et douleur. C'est la base des rapports entre lui et nous. J'accélère parce qu'on m'a bien demandé d'accélérer. C'est ce qu'on me demande toujours. C'est ce qu'on me demande toujours. Québec, submergé dans cette vague, etc. Mais de Gaulle, bon, on parle de vivre le Québec libre. De Gaulle, pour nous, québécois, pas seulement pour nous, québécois, mais pour nous, québécois, vous ayez de l'eau, peut-être, qui verne d'eau. De Gaulle, pour nous, il faut aller, je crois, il faut aller au-delà du vivre le Québec libre. On s'arrête à vivre le Québec libre. Pas nous, pas nous, pas nous, parce que, j'allais dire, nous sommes dans l'intimité avec lui. Mais en général, regardez autour de vous, écoutez. Ah oui, vivre le Québec libre. Un petit jugement là-dessus. On prend du micro, on prend du... J'étais là, j'étais pas là, j'étais en dessous, j'étais au ciel, j'étais, bon, j'étais progorné. Mais, non, il faut aller au-delà. De Gaulle, pour nous, De Gaulle est venu nous apprendre, réapprendre, nous aider. D'abord, en nous donnant une leçon d'histoire. Et curieusement, en 67, une leçon d'histoire du Canada. Du Canada français, dirions-nous. Rappelez-vous, et c'est tellement facile de s'en rappeler puisqu'on subit le même genre de discours en ce moment, rappelez-vous qu'il y a 50 ans, le Canada fêtait son centenaire. Et fêter son centenaire, ça voulait dire faire l'impasse totale sur ce qui avait précédé. Et ça, le général De Gaulle n'a pas voulu le faire, n'a refusé. Avaient-ils entendu les propos de Jean Drapeau, on associe souvent les deux, Drapeau et De Gaulle, qui disaient, je me rappelle, dans des textes en 64, 65, le Canada n'a pas 100 ans comme certains voudraient nous le faire croire. Il n'a pas 200, il a 400 ans. mais en 67, ceux qui s'en rappelleront sans doute, on a fait l'impasse là-dessus, nous aussi. On a laissé les gens fêter leur centenaire, ce qu'ils appelaient leur centenaire. C'est De Gaulle, c'est De Gaulle qui est venu nous sortir de la torpeur. Relisez un article de Cyril Felto, un garçon de Québec qui a été journaliste à la presse, qui disait, voilà, De Gaulle est venu nous sortir de notre torpeur et nous rappeler qu'il y a dans l'histoire du Canada un homme qui s'est appelé Lord de Rame, qui voulait justement faire disparaître notre culture, pas seulement notre culture, mais notre histoire. De Gaulle est venu, donc, professeur d'histoire nous rappeler et part trois fois dans ses discours. Le 24 juillet, le 26 ou le 27, quand il est revenu à Paris, peut-être c'était le 29, le Conseil des ministres a écrit un texte et puis aussi le 27 novembre, son grand texte de la grande conférence de presse, rappelé toujours de la France, la France, la France, la France, pays à l'origine du Canada. Donc, prof d'histoire, j'insisterai pas, c'est évident, mais professeur, professeur de courage, professeur de courage, la leçon de courage qu'il a donnée à son peuple, qu'il nous a donnée à nous, qu'il a donnée au monde entier en juin 40. C'est une leçon, une leçon pour nous aussi. Une leçon de courage en 40, mais aussi au moment de la traversée du désert entre 46 et 58, une année, une leçon de persévérance et de détermination. Et cela, nous en avons besoin tout spécialement, nous, en ce moment. Persévérance et détermination. Oui, le souvenir du De Gaulle de 40, mais celui qui a traversé le désert et qui attendait le jour de l'espérance. Voilà un beau mot gaulien que je nous invite à apprendre et à nous inculquer. Professeur d'espérance. Enfin, rassurez-vous, je termine. Il nous a enseigné la manière de voir les patries. Non pas simplement la sienne, mais celle des autres. De Gaulle a été, en quelque sorte, a prêché l'écuménisme des patries. Un homme aime sa patrie, tout homme a droit d'aimer sa patrie. Et de gros, on a pratiqué la chose d'abord en devenant l'un des champions du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. la décolonisation, l'autodétermination. C'est une forme de manière de mettre en pratique l'écuménisme des patries. Et une autre façon dont on ne parle pas souvent, mais qui serait peut-être utile pour nous d'avoir à l'esprit. De Gaulle a donné au monde une leçon d'amitié entre les peuples, d'amitié entre deux peuples qui s'étaient fait la guerre pendant des siècles et des siècles. De Gaulle, c'est l'homme de la réconciliation, c'est l'homme de l'amitié entre la France et l'Allemagne. Et ça, je crois que nous, ici, au Québec, étant donné l'histoire que nous avons eue avec nos Allemands, l'histoire que nous avons eue avec le monde anglophone, je crois qu'il est bon de se le rappeler. Que quoi qu'il soit arrivé, quoi qu'on dise, quels que soient les... On dit, il y a un mot anglais pour ça maintenant, Québec bashing, la calomnie, le mépris, la haine, vous l'avez tous vécu, vous l'avez tous entendu, et il est encore là. Dans la manière qu'a un premier ministre de dire à un autre premier ministre ton histoire de constitution, ça ne m'intéresse pas. C'est une forme de mépris. La France a refait son indépendance, a refait son pays et s'est tournée vers l'Allemagne et ça a été un succès. Quand nous aurons fait notre pays, nos rapports avec le Canada anglais aussi seront un succès. Vive le Québec, vive le général de Gaulle. Merci. Merci. Je vais me permettre le clin de tout de suite. Vous pourrez réentendre M. Boutillier un peu plus tard, mais aussi et prêter l'oreille dans le court-métrage. Vous me direz ou vous l'aurez entendu. Et entre-temps, permettez-moi quand même de lever mon verre. On va lever son verre au général de Gaulle. Donc, voilà. Vive le général de Gaulle. Donc, on reviendra après le troisième service. Merci. 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 J'essaie de mettre la table pour notre invité qui est un peu un témoin. Mais pas un peu. Il a été un témoin de la venue du général de Gaulle en 1967. Et je vous avoue que c'est difficile de trouver des témoins aujourd'hui. Donc, on est très heureux. Oui, tout à fait. Bon, bien, tant mieux. Mais je vous avoue que ce fut difficile de trouver des témoins, des témoins qui voulaient venir parler, des témoins qui voulaient venir raconter leur histoire. Et donc, c'est la raison pour laquelle on est vraiment très contents de la voir avec nous. Il y en a sûrement d'autres, évidemment. Mais moi, je vous avoue... Ça, c'est la technique du professeur. On a hâte de parler. Tout le monde se tait. C'est magique. Donc, M. Antonio Flamand. M. Antonio Flamand, il a été très actif au sein de l'Union nationale, autant en titre que militant que de parlementaire. Il a été secrétaire de l'Association de l'Union nationale en Sherbrooke en 1959. Et la même année, il a fondé l'Association des jeunes de l'Union nationale de l'Université de Sherbrooke. On a ça en commun. Nous sommes allés à l'Université de Sherbrooke, vous et moi. Il a été organisateur des sections jeunesse de l'Union nationale pour tout le Québec au congrès de la chefferie de ce parti en 1961. Il a été élu député de l'Union nationale en Rouyn-Noranda en 1966 au moment de l'élection du gouvernement de Daniel Johnson. Il a par la suite été nommé adjoint parlementaire du ministre des Transports et des Communications. et suite au décès de Daniel Johnson et de l'élection de Jean-Jacques Bertrand à la tête du parti, il a donc quitté l'Union nationale le 12 novembre 1969. C'était aussi dans la foulée du débat du Bill 63, donc la première loi linguistique. Nous avons le plaisir de le recevoir pour témoigner des dessous de l'organisation de la visite du général de Gaulle par le gouvernement du Québec, M. Antonio Flamand. Alors, je vais, après 50 ans, on peut, les livres s'ouvrent, alors je vais, si vous le permettez, vous raconter les dessous, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passait derrière, hein, derrière les réunions de caucus, derrière les réunions du conseil, alors, je voudrais, avant de commencer, saluer Mme Desjardins, saluer M. Goutillier, saluer M. Tardieu, M. Méli, Mme Darcy, et vous allez me permettre de le faire également pour des amis très chers. Je vois, présentement, André Jolicoeur, fondateur du... Alors, c'est un ami, c'est ce que vous voulez. je vois Gilles Grenier, qui, pour les gens de Québec, qui est un ami fidèle et un indépendantiste convaincu, vous allez me permettre également d'avoir un bon mot pour mon ami Jérôme Brou qui voudrait être ici et qui a eu un accident d'auto. Il y a 87 ans, il se rappelle encore de tout, il a une excellente mémoire et il aimerait être avec vous, mais il ne peut pas. Il y a eu un accident d'auto et il est blessé et il est en convalescence actuellement. Je voudrais également saluer Mme Ouellet, que j'aime beaucoup et à qui je souhaite le plus grand succès. Je ne sais pas où il est, mais j'ai également rencontré mon ancien député, M. Rémi Trudel. Il a pris ma suite. Ah, il est là, bon, OK. Et je voudrais... Ah, M. Gisselin Théberge, je ne crois pas que je l'oublie. Gisselin Théberge, il a été sous-ministre, il a été mon premier sous-ministre dans l'environnement. Il est ici, où il disait le Gisselin, je l'ai vu tantôt. Il est là, OK. Et Gisselin faisait partie, à l'époque, de la visite du général de Gaulle d'un groupe de fonctionnaires fédéraux. Et puis, quand ils ont entendu le général de Gaulle dans leur foyer dire « Vive le Québec libre!», ils se sont dépêchés de ramasser de l'argent. C'est Gisselin qui a ramassé ça pour publier dans le devoir une lettre « Merci, général, des employés fédéraux!» Applaudissements Pour vous dire un peu comment je connais tout ce qui s'est passé à l'intérieur, c'est que dans un livre qui a été écrit par Pierre Godin, il raconte comment Daniel Johnson a décidé, au cours d'une réunion qui s'est tenue, d'un souper qui s'est tenu autour de la garnison, de réfléchir et non seulement de réfléchir, d'accepter l'idée de l'indépendance du Québec. On s'est rencontrés là, j'ai provoqué la réunion, il devait avoir cette réunion-là, il ne devait pas être question de ce projet-là et M. Johnson m'a dit « Je t'invite, mais tu ne parles pas de ça!» Alors, je me suis assis en face de lui, mais il m'a dit « Tu t'es assis à côté de moi!» J'ai dit « Parce que ce soir, je suis votre chef de l'opposition et on met ça sur la table, l'indépendance du Québec. Et à sa grande surprise, il a dit « Je serais pour ça, mais les gens ne sont pas prêts!» Et là, à sa grande surprise, tous ceux qui étaient là, Fernand Girard, le père de Rémi Girard, le comédien, il a dit « Bien, moi, je ne suis pas ça!» OK? Christian Vien, c'est le beau père du maire de Québec actuel. Oui, c'est le beau père. Alors, il dit « Bien, moi, si je suis pour ça!» Et puis, tout le monde il était autour qui était pour ça. Alors, bien, il dit « Oui, mais comment ça se fait qu'on ne le sent pas parmi la population?» Bien, parce que vous ne le dites pas, parce que vous ne le prenez pas. Vous savez? Alors, il a écrit un livre « Égalité ou indépendance?» Il en a fait le sujet de sa campagne électorale et il était profondément convaincu de l'égalité ou de l'indépendance et quand on le rencontrait en tant qu'amis, on n'aura jamais l'égalité, il faut travailler pour l'indépendance. Mais, il voulait mettre le fédéral contre. Alors, c'est, c'était quelque chose que je vais vous raconter parce que j'étais là à l'intérieur. Je voudrais vous dire une chose. Ce qui se passe avec les Québécois qu'on appelait autrefois les Canadiens français, c'est quelque chose d'assez unique dans tous les pays du monde. C'est que, dès le départ, Champlain a voulu faire une société métisse. Et les Québécois, on est une société métissée, métissée avec les Irlandais, métissée avec les Écossais, métissée avec les Indiens, surtout. Il est venu à peu près 1000 femmes puis il est resté 3200 Indiens. Ils n'ont pas fait les autres, ils n'ont pas fait l'amour avec les épinettes, là. Alors, il faut voir ça. Moi-même, dans ma descendance, je suis le fils de, le petit-fils de Joseph Ladrière dit Flamand. Son fils s'appelle Michel Flamand. Il marie une demoiselle qui s'appelle Marie-Nicolette. Et Marie-Nicolette, c'est une fille de, comment on se dit, du lac Népissing que Nicolette a emmenée à Québec. Mais c'est une Indienne, c'est une métisse. C'est son enfant qu'il a eu avec une autre femme. Alors, c'est vrai, ça, pour une quantité de Québécois, pour M. Duplessis, entre autres, qui était un métisse. Son grand-père avait emmené son fils parce qu'il était commerçant de fourrure. Et c'était un fils qu'il avait eu avec une Indienne. Et c'était son nez, c'est le nez des Algonquins. Alors, son nez qui disait qu'il est long, mais il voit tout. Alors, beaucoup parmi nous, on est une société unique, une société métissée, puis une société de langue française. Et, à l'époque, les Indiens étaient enthousiasmés avec cette idée-là parce qu'ils étaient 5 000 dispersés ici au Québec, un petit peu moins que 5 000. Ils étaient massacrés par les Iroquois qui venaient leur voler leur fourrure, qui vendaient ensuite aux Hollandais puis aux Anglais qui étaient installés depuis longtemps. Et, la proposition de Champlain était une proposition qui leur permettait à eux de survivre. et vous allez avoir, vous allez retrouver ça, vous allez avoir, entre autres, les Indiens Ouma qui sont en Floride où leur langue maternelle est le français. Alors, c'était, ah, vous allez vite, je vais accélérer. OK? Alors, quand on se demande si M. de, si c'était préparé cette affaire-là, vous allez entendre tantôt le discours de M. Johnson, vous allez entendre le discours du général de Gaulle. Tout ça est compris dans leur discours. Alors, je ne reviendrai pas là-dessus, mais, à un moment donné, le général de Gaulle, il y a eu des mots durs pour M. Johnson. Mais, c'est qu'il ne sait pas contre quoi M. Johnson se bat. M. Johnson, la moitié de ses députés, la moitié de son caucus ne le suivent pas. Et, lui, il veut les embarquer, ce que M. M. Parizeau, a appelé un piège-à-aux-morts. Et, le piège-à-aux-morts, c'est de l'opinion publique. Alors, quand on se réunit en caucus après le congrès, il y a la moitié de son caucus qui lui demande les trois quarts de ses ministres qu'il demande de se dissocier des propos du général. Et, Johnson, au lieu, il répond pas. Il dit, vous allez retourner dans vos comtés. On va se revoir. Je pense que c'était jeudi ou le mardi suivant, donc, peu importe. Et, vous allez demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. Puis, vous allez me revenir. Ils affrontent pas. Vous allez demander aux gens qu'est-ce qu'ils pensent. Demandez pas ça à vos organisateurs. Demandez pas ça aux professionnels. Demandez ça aux gens de la base, les petits gens, là. Alors, le caucus, on revient du caucus, on revient de nos voyages. Et puis, là, ils commencent l'un à l'autre. Et puis, ah, les gens sont pour. Les gens sont pour le général. Les gens sont pour le général. Et je vais vous raconter une anecdote extraordinaire. Le dernier à se prononcer, c'est Camille Martellani, qui est un Italien, qui est contracteur, qui est député de Saint-Henri. pour remercier le général. Alors, il les avait embarqués. On a vu qu'il est arrivé en 1968. Puis là, il y a un incident que je dois vous raconter. puis il faudrait qu'on cesse d'être naïf. Arrive la Saint-Jean-Baptiste en 1968, l'année suivante. Et arrivent les éléments que vous connaissez. Et M. Johnson se fait prendre par ses gardes du corps qui l'emprisonnent. Il dit, « Lors, chez moi, je veux rester. » parce qu'il n'est pas menacé par ce qui se passe. Les gens tirent des affaires, mais ils tirent des affaires contre Trudeau. Les gens, ces gardes du corps, le tiennent. Après, les barreaux de s'arrêtent, ils le tiennent, et ils le déménagent. Ils se sont tous excusés. Il fallait vous sortir de là, c'était dangereux. Et M. Johnson me dit personnellement, « Qu'est-ce que je fais quand je me rends compte que mes gardes du corps sont au service d'un gouvernement qui nous fait la guerre? » Parce qu'il dit, « Je ne les crois pas. » Hein? Alors, on l'a sorti pour permettre à Trudeau de triompher, et c'est des policiers du gouvernement du Québec qui font ça. Et il réalise, et il le sait. Alors, il s'est mis à aller faire des téléphones dans des cabines téléphoniques, parce qu'il me l'a raconté. Il vient faire des téléphones dans des cabines téléphoniques parce qu'on lui a assuré que l'ambassade canadienne, l'ambassade française est sécurisée et qu'il peut faire ses téléphones à partir de là. Mais pour vous montrer comment il est dans le trouble, plus qu'il le pense, c'est que il y a comme responsable des affaires intergouvernementales Claude Morin, un gars qui se fait payer 750 $ par semaine pour raconter au fédéral qu'est-ce qui se passe au Québec. Alors, c'est dans ça qu'on est. Alors, il y a eu la visite de Paul Desmarais et tout le monde a pensé que Johnson avait été très impressionné par Paul Desmarais. Mais vous savez, M. Johnson, moi, je l'aimais beaucoup et si vous lisez, comment je dirais ça, vous lisez L'Odyssée d'Homère, les gens qui détestent Homer, c'est un menteur, c'est un hypocrite, c'est un vendu, c'est tout ce que vous voudrez, mais les gens qui aiment Homer, c'est un homme sensé, c'est un homme rusé, c'est un homme intelligent, c'est un homme prudent. Alors, moi, c'est comme ça que je vois M. Johnson, mais ceux qui l'aïssent, ils le voient différemment. Alors, M. Johnson, il est content de la visite, alors il nomme Marcel Faribault comme ministre des Finances. Et quand on vient pour sortir du caucus, Paul Desmarais, qui digère difficilement que je sois au courant de tous ses petits secrets, et puis que je le fatigue à toutes les réunions où il est question de l'avenir du Québec, il dit à M. Johnson devant moi, mais tout content, je te remercie, Daniel, d'avoir renforcé le clan autonomiste au caucus, puis j'espère que c'est réglé, ces folies-là. Et Johnson, il répond, je suis présent, je l'entends, il répond, Paul, je me prépare à faire une élection sur l'indépendance du Québec, puis si toi puis Jean-Jacques, vous n'aimez pas ça, vous vous présenterez contre moi puis je vais vous battre. Et il est mort deux jours après, c'est une mort extrêmement opportune. Extrêmement opportune, il est mort deux jours après. Et il se préparait à aller voir le général de Gaulle et à mettre en place les derniers éléments. Et les derniers éléments, et là, je vais prendre un journaliste que je n'ai pas vu, mais que tout le monde connaît, en témoin. Les derniers éléments, c'est, il fait son élection référendaire, la France lui envoie des conseillers militaires, des conseillers économiques, lui fait des prêts sans intérêt. Et en plus, il y a un porte-dapillon dans les eaux internationales au large de Terre-Neuve. C'est ça l'entendre. Et demander, il y en a qui le connaissent, à Bob McKenzie, qui était journaliste au Toronto Star, il va vous confirmer ça, et si Bob McKenzie le savait, il y a une quantité de monde qui le savait, et la fédérale le savait. Et, je dis encore une fois, sa mort était opportune. Alors, on a passé à deux cheveux. Vous me permettez encore deux minutes. Je voudrais vous dire que moi, je n'ai pas perdu espoir. Mais que, quand on est faible et désarmé, et le Québec, vis-à-vis le fédéral, est faible et désarmé, la seule solution pour gagner, c'est vrai dans les affaires, c'est vrai en politique, c'est vrai à la guerre, c'est la surprise et la rapidité. Alors, le prochain qui va venir me parler de petits pas, je sors mon revolver pour le réveiller. Rires 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 Et, puisqu'on a tant parlé de Daniel Johnson, je vais donc inviter Samy Mesli à venir lire le discours que Daniel Johnson avait livré, donc prononcé, lors du souper tenu au château en 1967. Donc, Samy, je te laisse la place. discours donc de Daniel Johnson en l'honneur du général de Gaulle au château Frontenac, dimanche 23 juillet 1967, voilà 50 ans. Votre excellence, de tous les dignitaires qui nous auront honoré de leur visite en cette année mémorable, vous aurez été celui que le peuple québécois aura spontanément gratifié de la plus enthousiaste et de la plus significative réception. Et ce n'est que juste, d'abord, parce que notre population est encore sous le charme de l'accueil inoubliable dont votre gouvernement comblait ses représentants et dont elle vous est vivement reconnaissante. Ensuite, parce que notre capitale qui vous acclame aujourd'hui se distingue des milliers d'autres villes d'Amérique par son caractère français qui constitue son plus haut titre de noblesse. L'exaltation qui est nôtre ce soir s'alimente à l'attachement que nous n'avons cessé de nourrir envers la France de toujours, attachement chevillé en nous depuis trois siècles et demi et que l'exil moral auquel l'histoire nous a condamnés depuis 200 ans n'a fait que rendre encore plus vifs et plus réfléchis. Mais notre exaltation n'est aussi de la personnalité même de celui qui nous vient en ce jour du pays de nos ancêtres, de celui-là qui, il y a plus de 25 ans maintenant, sonnait le grand ralliement français contre l'occupant et qui, au lendemain de sa rentrée triomphale à Paris, présidait à la reconstruction du pays comme à la renaissance de son prestige. Vous demeurez pour nous, Monsieur le Président, le grand résistant, le soldat du 18 juin 1940, la personnification exemplaire du redressement national sous le talon de l'étranger, l'homme des tempêtes dont l'énergie et la continuité dans le sacrifice finissent par faire jaillir l'arc-en-ciel. Sous votre gouverne, la France a recouvré une stabilité qui avive encore notre admiration à son endroit. Elle a poursuivi avec vigueur une vaste entreprise de planification qui a justifié en deux décennies votre foi inflexible en ce que vous avez vous-même appelé son génie du renouveau. Cette foi en votre peuple, vous la prophétiez un jour de 1945 devant les 50 000 mineurs rassemblés face à l'hôtel de ville de Béthune. Nous sommes en train d'accomplir un extraordinaire redressement, leur affirmiez-vous. Et je dis en toute fierté française que nous marchons à grands pas vers le moment où on dira de nous ils se sont tirés d'affaires. Ce moment, il est arrivé depuis plusieurs années déjà, M. le Président, et toute la population québécoise s'en réjouit et vous en félicite. Architecte de la reconstruction de votre patrie, vous avez également façonné dans une large mesure l'esprit de l'Europe moderne. En redonnant aux Français confiance en ce continent, vous avez réanimé l'espoir des Européens en leur propre civilisation. Et de même que, sans votre action, la France, d'après-guerre ne serait pas redevenue l'un des grands pays de l'Occident, ainsi l'Europe, sans la France d'aujourd'hui, n'aurait pu renouer si tôt avec sa tradition civilisatrice. Mais votre rayonnement outrepasse les frontières de la vieille Europe, comme en témoignent éloquement les réceptions dont vous avez été l'objet en Asie et dans les Amériques au cours des années passées. Votre compréhension des conditions et des problèmes mondiaux, votre esprit de décision et votre ténacité dans l'exécution polarisent les justes aspirations de nombreux pays. Votre action diplomatique se révèle à mains égards l'un des puissants facteurs de l'équilibre international. Pour nous, la France est avant tout la pierre d'assise de cette puissante communauté culturelle qui, par-delà les mers et les continents, relie d'une façon organique les pays de la francophonie. Chacun de ces peuples vous donne raison à sa manière. Tous sont restés de cœur avec la France. Quel miraculeux ferment de pérennité déposez-vous donc, Français, dans l'âme des peuples qui, un jour, ont communié à votre génie pour qu'ils continuent à manifester tant de vitalité intellectuelle et de fidélité à votre humanisme. L'un de vos plus brillants essayiste ne va-t-il pas jusqu'à constater que, tout en demeurant le phare des autres collectivités francophones, la France n'est plus seule responsable de sa langue et de sa culture. Membre de la même communauté de verbes et d'esprits, nous sommes conscients de la responsabilité qui nous incombe à l'égard du fait français dans le monde. Nous qui sommes soumis à un redoutable conditionnement linguistique et psychologique, sur ce continent nord-américain. L'ère des accords franco-québécois inaugurés ces dernières années coïncide, fort heureusement, avec celle d'une affirmation sans précédent de nos énéités et particulièrement de notre langue et ce, tant dans le secteur du travail, du commerce et de l'industrie que dans notre vie sociale et culturelle. La question de la survivance ne se pose donc plus pour nous. Nous en sommes à relever le défi de l'excellence. Votre collaboration à cette fin nous est acquise, la confiance nous habite. Déjà, le Québec fournit aux livres français son plus important marché hors de ses frontières. Demain, nos échanges avec votre pays se feront plus fréquents, plus variés et plus substantiels. Quand vous longerez demain la rive nord de notre feuve, c'est le cœur d'un peuple parvenu à sa maturité politique que vous sentirez battre tout comme ce matin sur la côte historique de Beaupré. Un peuple qui tient à son individualité et qui se souvient que son acte de naissance se trouve dans les archives de vos provinces. L'éloignement et les contingences politiques n'ont pu et ne pourront le couper de cette riche et généreuse racine. S'ils nouent des relations plus étroites avec votre pays, c'est aussi parce que l'étonnante jeunesse de la France peut accélérer sa croissance et son épanouissement. Nous formulons le vœu que la génération qui lève tourne ses regards vers la France plus intensément que nous n'avons pu le faire nous-mêmes. Puisse cette relève bénéficier du privilège qui fait aujourd'hui notre orgueil et notre enthousiasme, celui d'avoir pour interlocuteur un Français dont la carrière composera l'un des chapitres les plus exaltants de l'histoire. Mesdames, Messieurs, j'ai l'insigne honneur et le vif plaisir de lever mon ver à la prospérité de la France, au bonheur de ses fils et à la santé de son prestigieux président. applaudissements. Mais je sais que vous l'attendiez. Le discours que les générales ont tenu lors de ce fameux banquet au Château-Frontenac et qui de mieux pour le livrer que le président du comité du cinquantième anniversaire de sa venue, M. Guy Boutillet. Rassurez-vous, cette fois-ci, ce n'est pas moi. ce qui rend la tâche beaucoup plus difficile. Merci de m'avoir donné cette tâche, cet honneur, difficile, cette difficile tâche de, non pas d'être, non pas de vous interpréter, mais de lire, de lire le discours que le général de Gaulle a prononcé dans cet hôtel-ci exactement il y a 50 ans, le 23 juillet 1967, en réponse aux belles paroles du Premier ministre. M. le Premier ministre, pour nous, Français, que nous soyons du Canada ou bien de France, rien ne peut être plus émouvant quant au sentiment que nous nous portons, ni plus important pour ce qui est de nos rapports présents et à venir, que la magnifique réception faite ici en ma personne, à notre commune patrie d'origine. Rien non plus ne saurait expliquer mieux que les nobles paroles que vous venez de m'adresser pourquoi il est de notre devoir d'agir ensemble de telle sorte que ce que nous faisons de part et d'autre de l'Atlantique soit ensemble une œuvre française. car à la base de l'évolution qui est en train de s'accomplir en ce qui concerne à la fois le destin des Français canadiens et leur lien avec la France, se trouvent trois faits essentiels et que rend aujourd'hui éclatant l'occasion de ma visite. le premier c'est qu'en dépit du temps, des distances, des vicissitudes de l'histoire, un morceau, un morceau de notre peuple est installé, enraciné, rassemblé ici. oui, un morceau de notre peuple par le sang qui coule dans ses veines, par la langue qui est la sienne, par la religion qu'il pratique, par l'esprit, les mots, les gestes, les noms, les coutumes, le comportement de ses familles. enfin, par la conscience profonde qu'il a de sa propre communauté. Après qu'eût été arraché de ce sol voici 204 ans, la souveraineté inconsolable de la France, 60 000 Français y restèrent. Ils sont maintenant plus de 6 millions. Ce fut sur place un miracle de fécondité, de volonté et de fidélité. C'est pour tous les Français, où qu'ils soient, une preuve exemplaire de ce dont peut être capable leur puissante vitalité. Bravo. Je transmettrai une autre donnée. Une autre donnée de la situation où vous, Français canadiens, vous trouvez par rapport à vous-même et par rapport aux autres, tient à ceci que votre résolution de survivre en tant qu'inébranlable et compacte collectivité, survivre en tant qu'inébranlable et compacte collectivité. Après avoir longtemps revêtu le caractère d'une sorte de résistance passive, opposée à tout ce qui risquait de compromettre votre cohésion, appris maintenant une vigueur active en devenant l'ambition de vous saisir de tous les moyens d'affranchissement et de développement que l'époque moderne offre à un peuple fort et entreprenant. Ce que l'on voit apparaître au Québec, ce n'est pas seulement une entité politique de plus en plus affirmée, mais c'est aussi une réalité économique particulière et qui va grandissant. n'acceptant plus de subir dans l'ordre de la pensée, de la culture et de la science la prépondérance d'influences qui vous sont étrangères. Il vous faut des élites, des universités, des laboratoires à vous. Bien loin de n'assumer comme autrefois que des rôles auxiliaires dans votre propre progrès. Vous voulez en être les créateurs et les dirigeants et vous dater en conséquence des enseignants, administrateurs, ingénieurs, techniciens qui vous sont nécessaires. Au lieu de laisser mettre en œuvre par des entreprises extérieures les vastes ressources de votre territoire, vous entendez les découvrir, les organiser, les exploiter vous-même. En somme, on assiste ici comment mettre région du monde à l'avènement d'un peuple qui, dans tous les domaines, veut disposer de lui-même et prendre en main ses destinées. qui donc pourrait s'étonner ou s'alarmer d'un mouvement aussi conforme aux conditions modernes de l'équilibre de notre univers et à l'esprit de notre temps. En tout cas, cet avènement, c'est de toute son âme que la France le salue. D'autant mieux. Et c'est là le troisième fait dominant de ce qui se passe pour vous qu'à mesure que se révèle et s'élève le Québec, les liens vont en se resserrant et en se multipliant entre Français des rives du Saint-Laurent et Français des bassins de la Seine, de la Loire, de la Garonne, du Rhône ou du Rhin. Que le pays d'où vos pères sont venus et qui lui-même se trouve en plein essor de renouvellement fournisse son concours à ce que vous entreprenez, rien aujourd'hui n'est plus naturel. inversement, rien ne le sera davantage demain que la part que vous êtes en train de former, que la part que les savants, les artistes, les cadres que vous êtes en train de former prendront à la marche en avant d'une France qui se rajeunit. n'est-il pas par exemple aussi encourageant que possible que les universités de Québec, de Montréal, de Sherbrooke et les universités de France soient en relation régulière et que nous échangions en nombre croissant des professeurs, des ingénieurs, des techniciens, des étudiants. n'est-il pas caractéristique que l'Hydro-Québec, votre puissante entreprise nationale, collabore directement avec l'électricité de France, qu'il s'agisse des recherches ou bien de l'utilisation des hautes tensions où vous êtes passé maître ou bien encore de l'emploi de l'énergie atomique ou bien enfin de la construction du gigantesque barrage de la Manicouagan ? N'est-il pas significatif que nous ayons décidé d'établir bientôt entre nous par le moyen d'un satellite spatial, un réseau français de communication de radio et de télévision ? Dans les domaines culturels, économiques, techniques, scientifiques, comme dans l'ordre politique, l'action menée en France par la délégation générale du Québec, les contacts fréquents entre les gouvernements, mais entretient avec vous-même, monsieur le premier ministre, hier à Paris, aujourd'hui, organisent notre effort commun d'une manière chaque jour plus étroite et fraternelle. en vérité, en vérité, ce que le peuple français a commencé à faire au Canada quand il y a quatre siècles et demi, Jacques Cartier y abordait au nom du roi François Ier. Ce que ce peuple y a poursuivi sous l'impulsion de Champlain, gouverneur nommé par Henri IV et de ceux qui vinrent après lui, ce qui y fut maintenu depuis lors avec une persévérance inouïe par une fraction française grandissante, ce que celle-ci entend désormais devenir et accomplir de son propre chef et sur son propre sol, en liant l'effort qu'elle mène dans le nouveau monde avec celui que déploie dans l'ancien sa patrie originelle. Ce que les Français d'ici, une fois devenus maîtres d'eux-mêmes, auront à faire pour organiser avec les autres Canadiens les moyens de sauvegarder leur substance et leur indépendance au contact de l'État colossal qui est leur voisin, ce sont des mérites, des progrès, des espoirs qui ne peuvent en fin de compte que servir à tous les hommes. Mais n'est-ce pas dans l'ordre des choses puisque ce sont des mérites, des progrès, des espoirs français ? En saluant M. le lieutenant-gouverneur et Mme Lapointe qui sont aimablement des nôtres, je lève mon verre en l'honneur de M. Daniel Johnson, Premier ministre du Québec, en l'honneur de son gouvernement, en l'honneur de Mme Johnson que nous remercions vivement de ses gracieuses attentions et en l'honneur du Canada français auquel la France toute entière exprime par ma voix son ardente confiance et sa profonde affection. Merci. Applaudissements 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 C'est ma dernière intervention de la soirée avant de vous laisser au dessert et à la suite. Et je vous l'avais promis comme dernière intervention, vous allez pouvoir visionner le court-métrage donc réalisé par Anaïs Barbeau-Lavalette simplement pour vous dire que le 14 juin dernier le mouvement national des Québécoises et Québécois lançait donc une série, un collectif Je me souviens. Ce collectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est quatre court-métrages pour cette année. L'idéal, c'est d'en avoir pour les années qui viennent. Et donc, c'est réalisé avec Babel Film et c'est présenté par Québécois. Vous allez d'ailleurs pouvoir voir l'ensemble des court-métrages sur Illico, entre autres. C'est un super partenariat et j'ai même l'honneur d'annoncer que ce sera diffusé sur une émission d'une heure, donc les quatre court-métrages à ma TV dès cet automne. On est très contents. Et donc, les quatre court-métrages, je vous les ai présentés, mais vous voulez savoir ce qu'il y a dans celui-ci, n'est-ce pas? Donc, il s'intitule Le micro. Il raconte évidemment les dessous du discours prononcé par le général de Gaulle à Montréal, puisque vous avez entendu celui de Québec, maintenant on a besoin de t'entendre celui de Montréal. Et donc, rappelez-vous que le maire de Rappaud ne voulait pas que le général s'adresse aux Montréalais. Il avait même fait débrancher le micro, donc installé par l'équipe de Radio-Canada et un technicien de Radio-Canada avait eu, donc, la bravoure de rebrancher le micro et de ne pas respecter la consigne. Et donc, il l'avait laissé plutôt à portée de main ou on pourrait dire à portée de voix pour le général. Ce court-métrage a été réalisé par la talentueuse Anaïs Barbeau-Lavalette d'ailleurs, vous allez voir, elle est extraordinaire. C'est un court-métrage qui a été tourné sur les lieux même où a été livré le discours, c'est-à-dire, oui, nous avons eu accès au fameux balcon de l'hôtel de ville de Montréal. Hein? C'est quand même pas rien. On a réussi. Et donc, il met en vedette notamment Francis Lahaye, Richard Thériault et Catherine Dorion qui étaient avec nous tout à l'heure. Et pour les commanditaires de ce film, donc, Babel Film, Québec Or, aussi qui est présentateur officiel, Helico et Vidéotron, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, location du T-Symplex qui fête aussi son 110e anniversaire et Pic Média. Et donc, je vous souhaite un bon visionnement. Applaudissements Vous savez, est-ce que vous avez réussi à trouver M. Guy Boutillet dans ce court-métrage? C'est lui qui fait la voix du général lorsqu'il arrive pour prendre la parole lors du micro. Maintenant, vous réécouterez ce court-métrage et vous le partagerez en connaissance de cause. Et savez-vous également que lors de la présentation de ce court-métrage, donc de la création de la réalisation, en fait, on a découvert plusieurs petites anecdotes et la jeune femme qui se présente avec son drapeau, en fait, c'est ma prédécesseure. Donc, c'était la présidente de la Fédération des sociétés nationales et des sociétés de Jean-Jean-Baptiste qui venait porter le drapeau du Québec. Bref, de génération en génération, on porte des messages et des symboles. Et donc, voilà. Merci. Je pense que vous avez apprécié. Applaudissements Et donc, on va passer au dessert, évidemment, merci énormément d'avoir fait partie de ce banquet commémoratif pour le 50e général de Gaulle. Je vous invite évidemment à venir et à nous suivre en grand nombre demain lors de notre tournée du Chemin du roi. Je vous souhaite une belle soirée. Merci beaucoup au nom du mouvement national. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501